Nous sommes début mai 2022, ça fait un peu plus de 6 mois depuis la vidéo de l'aquarium que j'ai faite où je l'ai installé. Aujourd'hui le but ça va être de déplacer mon aquarium chez mes parents parce que moi je déménage, je vais avoir un appartement plus petit et je risque de ne pas avoir la place pour cet aquarium. Alors tous mes néons sont là encore, il n'y en a aucun qui est mort, par contre j'ai eu des pertes. Le mâle gourami est mort, genre vraiment en un clin d'oeil, je me suis réveillé un matin il était mort, donc mort fulgurante. La femelle va très bien par contre, il faudrait que je retrouve un mâle, donc je lui ai racheté un mâle pendant quand je déménageais l'aquarium, elle a bien grossi et donc je pense qu'elle est à l'âge adulte là. Les crevettes à mano, j'en ai acheté 3, j'en ai toujours 3 parce qu'elles ne peuvent pas se reproduire en eau douce malheureusement. Les vitrées de chéries, j'en ai plein mais elles se cachent donc elles ont peur de quelque chose et je ne sais pas de quoi en fait. Elles ne sont pas à l'aise dans l'aquarium mais elles sont vraiment bien multipliées. Pour faire un petit topo sur l'aquarium depuis 6 mois du coup parce que je n'ai donné aucune de mes à jours, j'ai pas mal déplacé ce qu'il y avait dans l'aquarium, donc par exemple la branche de vigne qui était de l'autre côté, je l'ai inversé avec la grande là. Cette plante là qui a énormément poussé, j'ai pas mal bougé, j'ai refait des pousses, j'en ai remis là-bas. Les plantes qui ont beaucoup grandi, j'ai rajouté pas mal de plantes, j'ai rajouté des plantes flottantes, pas mal de mouvements dans le décor et dans les plantes. Sinon, la pompe, le chauffage, l'éclairage, tout va très bien, je n'ai aucun problème niveau technique. Et par contre, au niveau des poissons, au niveau des néritinages, j'en ai un qui est mort au début de l'aquarium aussi, pareil, je me suis réveillé un matin, il était mort, il était retourné, donc je pense qu'il est mort comme ça. Sinon, qu'est-ce que j'ai à dire, j'ai un petit guppy handler mal en pension, voilà, je n'arrive pas à faire le focus, tant pis, et j'ai, où est-ce qu'il est ? Et j'ai un petit corridorasse, t'as acheté aussi tout seul, le pauvre, mais il est en pension aussi avec le gourami, une petite crevattie, voilà. Donc, comme je le disais au début de la vidéo, le but, ça va être de déménager tout ça chez mes parents, sauf que je n'ai pas d'aquarium de transfert, on pourrait dire, donc il va falloir que je vide celui-là et que je le re-remplisse directement dans la journée, c'est un peu compliqué, pour ça, on va quand même garder le même sol, on va tout garder, on va garder un maximum de bactéries pour que le bac, pour le bac pardon, soit cyclé vraiment en une journée, et il va falloir faire bien attention, déplacer rapidement les poissons, ce que je vais faire, c'est que le décor, parce que je vais faire un nouveau décor, du coup, par la même occasion, je vais déjà le préparer en avant, c'est comme ça, dès que je ramène le bac chez mes parents, je pose le bac, je pose le décor directement, il n'y aura pas de phase de réflexion pour entendre que le poisson réchauffe, et après, ben, il va falloir mettre les plantes, refoutre de l'eau, et remettre les poissons, en espérant qu'il n'y ait aucun problème. Alors, à partir d'ici, je vais commenter la vidéo avec mon micro, parce que le son était vraiment pas ouf. Alors, comme on peut le voir, je suis là, j'ai acheté des sacs plastiques en animal gris, j'ai mis toutes les plantes, tous les poissons dedans, tout ça dans un sac, en attendant de tout retransférer. Quelques jours auparavant, j'ai plongé tout mon décor dans une grande masse d'eau, pour que le bois soit bien imbibé, et qu'il remonte pas à la surface une fois l'aquarium en eau. Pour prévoir mon décor à l'avance, j'ai fait une petite maquille d'une fois en carton, avec les volumes de mon aquarium. Pour ce qui est des branches, j'ai récupéré la grande, du coup, comme je le disais au début de la vidéo, j'en ai racheté deux autres, et j'ai acheté ce qu'on appelle des Hocostone, c'est des pierres très spécifiques aux aquariums, c'est des pierres striées, avec une forme très atypique, et une super belle couleur une fois sous l'eau. Maintenant que j'ai fait tous mes préparatifs, il me reste à installer l'aquarium, du coup, j'ai laissé vraiment le minimum d'eau pour garder un maximum de bactéries. Là, je vais nettoyer avec de la mousse blanche, là, la mousse de filtration, et on peut voir aussi que j'utilise une carte bleue, donc pas d'inquiétude, c'est une vieille carte bleue, c'est vachement utile pour gratter les algues un peu persistantes sur la paroi. Maintenant que les vitres sont à peu près propres, c'est l'heure d'installer le décor, du coup, je place mes branches, je place mes roches, j'essaie de faire un truc un peu sympa quoi. Après avoir installé le gros du décor, on va dire, j'installe la pompe à le chauffage, pour voir un peu quelle place ça va prendre pour pouvoir justement finir ce décor. Voilà, je passe un peu les dernières pierres qui me restent, toujours bien veiller à bien bien enfoncer les pierres pour pas qu'un poisson vienne la déterrer et se fasse écraser quoi. Pour faire de petits détails, j'ai brisé une pierre en plusieurs morceaux avec un marteau, pour faire comme des petits graviers avec, que je pose un peu partout. Une fois notre bas solide posé, on passe aux plantes, et là, comme pour premier épisode, j'en ai racheté. J'ai racheté une mousse de java, et j'ai racheté deux petites anubias, plus toutes les plantes que j'ai récupéré dans mon ancien aquarium du coup. Pour que ce soit un minimum esthétique, je mets bien sûr toutes les grandes plantes à l'arrière, et toutes les petites plantes devant, comme ça fait une sorte de gazon en fait, plus quelques plantes que je viens bloquer entre les racines. Là, j'ai fini d'installer toutes mes plantes, je refais un petit tour pour voir si j'aime bien, et on va passer à la maison en eau du bac du coup. Alors là, chacun a sa technique pour remplir son bac, moi perso je mets juste du sopalin pour éviter que c'est avec la boustou, et je viens siphonner l'eau que j'ai fait reposer quelques jours avant. Donc là forcément, l'eau est un peu troublée, c'est normal, ça va très vite s'éclaircir, je mets directement à acclimater mes poissons, comme ça je les relâche le plus vite possible. Et voilà, la seule chose à faire maintenant, c'est d'attendre que l'eau s'éclaircisse, et de ramasser un peu tous les morceaux de feuilles qui flottent un peu dans tous les sens. On se retrouve à peu près une semaine après, j'ai attendu quelques jours pour m'assurer que l'aquarium allait bien, et du coup tout va bien, donc je vais faire un petit tour du bac ! Sous-titrage ST' 501 Toutes les plantes ont l'air de s'épanouir dans le bac, mais je pense que les poissons aussi. J'ai un couple de moly qui n'était pas prévu, c'est des poissons reproducteurs un peu comme les guppies, mais je pense que la population va se faire régulariser par les autres poissons. Sinon tout le reste a l'air de bien aller, que ce soit les crevettes, les néons, le gourami, les escargots, le corridoras aussi, tout le monde a l'air de se porter bien. Voilà voilà, je vous laisse sur quelques plans des poissons, je vous invite à vous abonner, ça me fait très plaisir, et je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage ST' 501